En République démocratique du Congo, les travaux préparatoires du dialogue politique ouvert le 23 août ont pris fin le 27 août 2016. L'absence annoncée d'une partie de l'opposition réunie autour d'Etienne Tisekedi n'a pas empêché l'avancée des travaux malgré la journée ville morte annoncie. Les participants à cette initiative estiment que le dialogue national commence à prendre forme. Le caractère inclusif annoncé avant ces travaux préparatoires au dialogue reste l'une des conditions pour la réussite de ce dialogue national en RDC. Nous avons constaté qu'il y avait des conventions ou encore des préalables qui étaient posées pour que réellement tout le monde puisse participer et mettre sa main à la patte. Hélas, les conditions particulièrement posées par l'opposition n'ont pas été respectées du moins en partie. Alors ce qui a fait qu'une partie de l'opposition puisse se désengager par rapport à sa participation aux travaux préparatoires. Un point positif au sortir de ces travaux préparatoires, c'est le démarrage des travaux du dialogue fixé au 1er septembre 2016 à Kinshasa et la signature de la feuille de route du dialogue proprement dit par le facilitateur de l'Union africaine Edem Kodjo, les délégués de la majorité présidentielle, les délégués de l'opposition présents à ces travaux et ceux de la société civile. En République démocratique du Congo, il y a eu beaucoup de rencontres dans ce sens-là et l'histoire se répétant, nous avons constaté que toutes les fois que des rencontres ont été organisées en mettant à côté une partie non négligeable du reste, les résultats n'ont pas été fameux ou escomptés. Alors, lorsque nous analysons, on pense que peut-être que c'est une gestion par défi, on voudrait, le facilitateur voudrait faire voir à l'opinion internationale qu'international qu'il est là et qu'il a les qualités requises pour conduire les travaux jusqu'au bout. La feuille de route du dialogue prévoit un chronogramme de 15 jours. Parmi les principes conducteurs du dialogue, le respect de la constitution de la RDC et la mise en œuvre de la résolution à 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies ainsi que l'engagement à adopter le consensus comme mode de prise de décision.